salut les amis j'espère que vous allez bien c'est benoît et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu jurassic the game c'est un jeu qui est sorti un petit moment déjà sur plateforme android et et ios le but du jeu c'est un petit peu de faire son parc d'attractions en mode jurassic park avec des graphiques qui sont vraiment très très sympa je vais vous faire un petit tour du jeu là je veux faire une petite série donc là c'est la première première série et on en fera sûrement d'autres sur ce jeu là si vous jouez déjà à ce jeu n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu les potos à me dire ce que vous en pensez de ce jeu là quel niveau vous êtes et puis si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas je suis preneur donc en fait on va commencer donc avec des dinosaures donc là on peut voir en bas 260 toutes les cinq minutes donc en fait je vais récupérer toutes les cinq minutes 260 pièces d'or sur celui ci toutes les six heures 792 et ainsi de suite donc là lui au bas lui vient de alors là du coup j'ai fait une évolution ça je vous en parler après donc du coup on va tout de suite voir si mon évolution elle a fonctionné donc on va que j'ai un dinosaure à gauche un à droite et du coup les deux quand on les fuse en ensemble ça permet de faire une évolution et d'avoir un récupéré une petite étoile et donc c'est un dinosaure qui est plus fort plus puissant pour faire ensuite des combats donc on va tout de suite le placer dans sa petite dans sa petite cage et le voilà regardez moi c'est graphisme de dingue on va lui donner à manger et vous allez voir tout de suite ce qu'il va faire voilà il monte et il va aller se nourrir comme un grand garçon on va le faire passer rapidement hop là deux niveaux et donc là j'ai augmenté du coup mes pièces ici là vous avez donc après vous avez les structures donc poste des sécurités donc vous avez vu que j'en ai pas mal donc ça me rapporte 100 pièces toutes les cinq minutes la fontaine ça va augmenter donc d'un pour cent à le la production et le café de la jungle que je viens de débloquer 420 toutes les 30 minutes donc là pour l'instant j'en ai fait que voilà j'en ai j'en ai trois ensuite qu'est ce que vous avez donc vous allez avoir ici donc le centre d'incubation donc là du coup c'est les dinosaures que vous récupérez il suffit en fait de faire des recherches d'incuber et quand ça vous fait un oeuf vous le faites éclore presque immédiatement là du coup on a toutes les 4 5 heures des cartes ou alors vous avez des cartes des paquets de cartes qui sont payants là on va au faire ce qu'on va ouvrir celui qui est offert donc on tapote donc on a de la boue on a de l'adn on a ça et on vient ou de récupérer une carte rare ça fait plaisir donc du coup là hop là des points de fidélité alors ça je ferai une autre une petite vidéo pour expliquer davantage les points fidélité comment l'utiliser comment les économiser donc là je viens de le récupérer cette carte là donc là on va faire faire inculer et voilà et c'est parti pour deux heures d'incubation donc là maintenant faut faut attendre faut attendre et une fois qu'il aura qui sera bas maturité on va dire qu'il a on va pouvoir après le placer dans son dans un enclos et on voit le mettre après je verrai là où j'ai là où j'ai de la place ensuite vous allez avoir les combats alors les combats alors les combats je peux pas encore le là en fait c'est un combat chaque niveau là il faut que j'attende un tout petit peu avant de pouvoir faire un combat mais sinon la map elle est juste gigantesque à la je vais faire un petit tour de la propriété là c'est en cours de construction donc à mon avis ça va être très très sympa ce qu'il va y avoir là là les gens ils arrivent ici en fait directement sur l'île hop on continue là vous avez le point des raptors qu'on va débloquer au niveau 17 les poteaux donc on est encore un petit peu de chemin niveau 30 dites moi là ouais où vous en êtes si vous avez déjà débloqué du coup les raptors et le petit truc niveau 30 là alors ici pour l'instant il n'y a pas trop pas trop d'infos ça a l'air d'être un petit peu à à l'abandon et vous avez donc des quêtes alors quand est-ce qu'on sera prêt impossible toujours aussi prudent donc tour vous comment ça se passe du côté des noirs ils seront prêts nous passerons mais je pense pas que même serait gratuit alors construisez deux portes de sécurité donc ça c'est fait on vient de valider tout de suite super collecté ouais tu t'es cherché partout tu entends berry quoi non je n'entends rien pas mignon une petite rousse oui en tant que chef j'ai un fait moi confiance je serai toujours nanana ok alors qu'est ce qui me dit robert nouveau carnivore mais pour les espèces les plus grassées et imprévisible nous allons devoir procéder à quelques améliorations nourrissait un dinosaure dix fois construisez un bâtiment près d'un dinosaure donc du coup on va nourrir lequel on va nourrir lequel ah bah eux je peux alors eux je peux les faire évoluer puisque du coup j'ai récupéré deux cartes que j'ai nourri et en fait du coup je peux maintenant les faire évoluer donc là il y en a pour cinq minutes donc en attendant je vais continuer de vous hop là donc là je viens de récupérer un petit peu de thunes qui est ce que je vais nourrir un peu puisque du coup comme ça vont bientôt passer de de level encore un peu ok il est passé level 10 on va faire celui ci également voilà c'est génial allez on va les faire évoluer aussi il y en a pour cinq minutes donc du coup il y a deux hop nourrissait dix fois bah ça c'est impeccable c'est fait allez on continue je prenais des coins alors qu'est ce qu'elle me dit oh on vient de passer au level 6 du coup on vient voir ce que nous avons débloqué donc une nouvelle extension niveau de combat 6 et piédestal d'ambre alors on va regarder tout de suite au pied en plus un paquet la bouffe de l'argent du jeu et une fontaine et les fameux points de fidélité non on va pas là non non oui je décline cette offre arène en direct terrestre participer des duels contre d'autres joueurs que l'équipe de nizan imposera sa supprimatie oulalalala alors on va voir alors là du coup je viens de le débloquer écoutez en fait je le découvre un petit peu ce jeu en même temps que vous donc on va voir tout de suite le non c'est pas ça je voulais faire un combat donc là je suis au combat de niveau 6 on va regarder gagner des récompenses salatoires un reine en direct mais écoutez on va se faire on va se faire un combat par contre c'est contre l'eau et moi pour l'instant j'ai pas dit alors on va voir si ça peut fonctionner on le teste mais vraiment ensemble et les poteaux là j'ai l'avantage quand même on va le garder on va virer lui allez c'est parti démarrer c'est parti let's go les poteaux et vous allez voir au niveau de graphisme c'est juste magnifique donc là le jaune c'est pour attendre le tour d'après le bleu c'est pour parer et le 3 c'est donc un coup de griffes donc là du coup on va laisser passer un petit tour on va regarder ce que notre ami nous fait et bien à priori il a économisé également et là on a lancé une première attaque donc du coup j'avais trois coups de griffes sauf que lui il a pari deux fois donc ça m'a en fait je n'ai mis qu'un seul coup de griffes alors il fait pas beaucoup de dégâts donc ça c'est très bien allez on va relancer tout de suite voilà c'est facile à prendre cher malheureusement 74 la salamandre ciao bonsoir elle a la gueule en biais allez lui ça va être pareil on va lui mettre la pression on va pas rigoler avec avec la grosse salamandre là allez gros lézard ciao bonsoir on est quand même un coup boum allez on va en mettre un second c'est vrai que mes troupes je les ai pas mal fait allez c'est parti on envoie oh l'enfoiré il a fait une parade il m'a esquivé l'enfoiré allez allez faut qu'on recommence faut qu'on recommence allez on envoie on envoie on envoie on envoie il parade encore cet enfoiré alors on va essayer de le feinter on va mettre deux coups oh bim allez hop la salamandre elle est couchée bien joué mon tricera top ce regardez moi ça regardez les graphismes honnêtement des graphismes d'une qualité comme ça on se regresse sur un jeu de un jeu sur console rapport de combat donc on a récupéré un petit peu là je pourrais refaire un autre combat donc vous avez un petit peu comment comment les combats se déroulent c'est vraiment très très sympa on va tester celui ci du coup pour le tester ensemble donc là il faut obligatoirement donc un dinosaure et ceux qui peut les vaincre du coup qu'est qu'est-ce que qu'est-ce que je vais tester on va essayer ça on va essayer ça et puis eh ben j'ai de l'eau également voilà on a un léger avantage du coup voyons voir ce que ça va donner regardez la taille de mon dinosaure par rapport au sien moi j'ai les potos on va en faire qu'une seule bouchée allez on va attendre un petit tour on va voir bonus joueur pareil oh il m'a fait pas mal de dégâts enfin il m'a fait pas mal de dégâts allez c'est parti on va envoyer tu pâté allez croque moi ça là et on n'en parle plus boum 126 et il a pris cher oh regardez moi c'est quoi alors voyons voir voyons voir voyons voir le public va il a crevé allez allez le gros lézard il envoie du lourd le gros lézard il va aimer parce que du coup il a l'avantage c'est fini un coup et on en parle plus les potos victoire victoire alors qu'est ce que ça m'a permis de récupérer est ce qu'il ya des choses en particulier ou pas voilà on a récupéré les petits petits adn pour récupérer alors il faut encore faire un autre combat là par contre les bestiaux sont en train de se reposer voilà un petit peu de tout ça du coup j'aurais l'occasion de refaire d'autres combats avec vous les amis là je récupère les petites voilà je récupère tout ce qu'il y a à prendre ce bâtiment là avec la petite point d'exclamation pardon permet du coup de produire de la nourriture donc là pendant 50 minutes je vais produire masse de bouffe donc la 1500 toutes les toutes les dix minutes et qu'est ce que je vais pouvoir voir écouter je vais nourrir lui voilà super on va le nourrir lui lui toutes les six heures je crois que j'avais fait la demande pour elle évolue elle on va les faire évoluer et on démarre voilà donc du coup l'espèce d'adn ça permet de donc de lancer les évolutions d'accord et après vous avez donc cette pointe les points de fidélité ça permet je sais plus exactement si vous avez la réponse dans les commentaires ou alors sinon je mettrais un petit là tout de suite j'ai tout de suite j'ai zappé j'ai carrément zappé les points de fidélité les amis du coup est ce que mon dinosaure il est normalement j'en avais qui était en train de ah ouais pour l'instant je dois attendre bon bah les potos voilà cette première vidéo sur le jeu jurassic world jurassic park world je vous dis à très bientôt prenez soin de vous abonnez vous partagez liker à la prochaine ciao ciao les potos